Musique Ce n'est pas simplement un match, mais un tournoi qu'organisaient les Hornets les 13 et 14 janvier. Un plateau à 4 équipes pour les 8e de finale de la Coupe de France. Une compétition chère au club du Canet, détenteur du trophée depuis 3 saisons. Le Canet a voulu se porter candidat pour encore organiser un 8e de finale de la Coupe de France. Ça nous permet à nous de montrer un petit peu au public un plateau plutôt qu'un match. Et puis ça diffère un petit peu. Et je pense que par rapport à tout ce qui est fait par la ville du Canet, il était important pour nous aussi d'organiser un événement pour montrer justement que le handisport c'est aussi plusieurs équipes. Place au jeu Salmaillan, le Canet a fronté Maud pour ce premier tour de coupe. Un adversaire redoutable toujours à la lutte lors des grands rendez-vous. L'an passé, l'équipe de Seine-et-Marne avait arraché le titre de champion de France au Hornets. Les jeunes et noirs avaient pris leur revanche en décembre dernier en remportant le premier trophée des champions de l'histoire du handi-basket français. A domicile, les hommes de Daniel Paquet ont débuté la rencontre à merveille. Une défense compacte, du jeu rapide et de l'adresse. L'accord parfait pour prendre le dessus. Alors que les Canetans semblent avoir la situation en main à la pause, leurs adversaires vont complètement inverser la tendance en seconde période. Ils ne sont pas les seuls à faire basculer la rencontre. Les arbitres n'ont pas fait dans le détail, pénalisant très sévèrement les Hornets. D'abord une faute personnelle, puis une faute technique sifflée à l'encontre de Guédoune. Quelques minutes plus tard, ils donnent une faute disqualifiante à Carlier, l'obligeant à rejoindre le banc de touche. On te retire deux de tes trois meilleurs marqueurs, donc forcément après on a moins d'automatisme, on joue beaucoup avec eux. Et c'est sûr qu'après l'équipe répond moins présente collectivement, ça tourne moins bien, on a moins de joues rapides, parce que la défense en habile Alexis c'est très difficile, quand il n'y a plus qu'Alexis c'est un petit peu différent. Assommé par l'enchaînement des exclusions, le Canet tente de résister mais se fait doubler en début de quatrième quart. Mo gonflé à bloc, retrouve de l'adresse et restera en tête jusqu'en fin de match. Satisfaisant pour les uns, frustrant pour les autres. C'est une victoire qui compte, on savait que dans ce pool-là il y avait deux grosses équipes, étant donné que le Canet est son deuxième et nous troisième à cette saison, on savait que ça allait être un match serré, on peut le voir sur le score. Maintenant pour nous c'est tout bénef, on ira le plus loin dans cette compétition et là est notre objectif. On voulait gagner ce match parce que la Coupe de France ça fait trois ans qu'on était tenant du titre et au-delà de ça chaque titre est un titre et on s'était promis au début de saison de se battre pour chacun d'entre eux donc on aurait vraiment bien aimé gagner aujourd'hui mais il y aura une prochaine fois. En match de classement, le Canet a terminé le tournoi par une victoire face à Feur Saint-Etienne. De son côté, Maud a battu Lyon et s'est qualifié pour les demi-finales.